pour commencer je vais torréfier mes noisettes alors en les torréfiant c'est comme la cacahuète vous allez la peau va s'enlever je vous montrerai après donc je mets sur le moyen et je surveille régulièrement parce que ça brûle vite vous voyez les noisettes comme elles sont bien torréfiées et ça sent bon donc on va laisser légèrement refroidir et puis on va on va les mettre dans le caramel et ensuite on fera notre praliné on va éplucher les noisettes je vais faire mon caramel donc là mon caramel est presque prêt j'ai mes noisettes épluchées et quelques amandes que j'ai ajouté alors vous pouvez prendre des amandes uniquement ou alors que des noisettes faites vous plaisir j'ai mis plus de noisettes que d'amandes maintenant que mon caramel est prêt j'ajoute voilà j'ajoute les noix alors vous pouvez faire ça avec n'importe quelle autre noix vous pouvez adapter le praliné avec d'autres noix comme la cacahuète voilà on caramélise tout ça voilà on 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 je vais donc laisser refroidir et tout ça va sécher ensuite on va mixer pour obtenir une sorte de pâte voilà j'ai mis donc les noisettes qui ont bien séché avec le caramel je vais mixer le tout jusqu'à obtenir une pâte avant d'obtenir une pâte vous allez avoir une sorte de poudre comme ça si vous continuez elle deviendra une pâte mais on commence à voir que ça devient un peu gras donc je peux choisir d'utiliser aussi la poudre et de l'incorporer dans une crème vanillée aussi voilà ce que j'ai obtenu je me suis arrêté là là j'ai une sorte de pâte friable en fait je peux aussi continuer pour qu'elle soit un peu plus lisse il y a un morceau qui n'a pas été moulu je le remets vous voyez et ça sent super bon vous voyez